Bonjour, je vais profiter du prochain sommet des BRICS qui aura lieu entre le 22 et le 24 août pour aborder quelques actualités importantes du moment qui concernent déjà la possibilité d'une nouvelle monnaie émise par les BRICS qui serait en partie ou totalement gagée sur l'or et d'autre part voir la situation économique réelle qu'on a en ce moment sur le principal composant des BRICS qui est la Chine Alors déjà sur cette notion de monnaie unique je pense qu'il y a un excellent article de Mike Shedlock c'est le blog Misch Talk qui explique pourquoi c'est juste une vue de l'esprit à son avis et à mon avis également Alors déjà je vais commencer par rappeler quelques chiffres sur l'or dans le monde la totalité de l'or qui a été extrait des mines dans le monde c'est à peu près 200 000 tonnes et si vous faites un ratio de ces 200 000 tonnes par rapport à 8 milliards d'habitants vous arrivez à moins de 30 grammes par personne dans le monde c'est à dire qu'il y a à peu près moins d'une once d'or disponible par personne dans le monde donc en gros on serait à peu près, si on fait vraiment le ratio à 1600, 1700 dollars par personne donc créer une monnaie complètement convertible en or clairement il n'y a pas assez d'or pour l'instant sur la planète pour cela à moins d'avoir, il faudrait un cours de l'or peut-être 20 ou 30 fois plus haut que le cours auquel il est actuel donc pour l'instant c'est très peu probable que les BRICS puissent annoncer une telle monnaie qui serait librement convertible en or et si jamais ils le faisaient il y a une excellente remarque de Mike Shedlock qui est de dire est-ce que, imaginons qu'on ait cette monnaie convertible en or qu'est-ce que vous préfériez détenir dans votre patrimoine est-ce que vous auriez envie d'avoir plutôt de l'or physique ou plutôt la monnaie des BRICS qui serait principalement gérée par la Chine est-ce que vous auriez confiance dans les déclarations de la Chine sur ses réserves en or avec un gouvernement totalement dictatorial et opaque qui peut faire à peu près ce qu'il veut évidemment, si vous avez des yuan et que ces yuan sont convertibles en or vous empresserez de les convertir en or pour avoir quelque chose de réel, de solide dans lequel vous auriez une totale confiance donc j'y crois comme Mike Shedlock, j'y crois pas du tout et encore moins dans les capacités d'une éventuelle monnaie des BRICS à détrôner le dollar à court terme ou à moyen terme le dollar a plein de problèmes l'économie américaine a des tas de problèmes ça c'est évident il est très possible et même assez vraisemblable que progressivement sur les 10-15 ans à venir la part du dollar dans les échanges mondiaux décroisse mais je vois mal soudainement dans les 1 an ou 2 ans qui viennent une nouvelle monnaie détrôner le dollar et faire un grand reset ou je ne sais quoi changer totalement la donne à brève échéance après ils peuvent aussi les BRICS dire qu'ils vont faire une monnaie qui serait partiellement gagée sur l'or mais ça ça existe déjà partout la réserve fédérale américaine a des réserves d'or la banque centrale européenne aussi la France aussi tous les pays ont des réserves d'or la Pologne en ce moment est en train d'augmenter fortement ses réserves d'or dans sa banque centrale d'autres BRICS le font aussi d'ailleurs donc ça n'aurait rien de révolutionnaire par rapport à ce qui se fait déjà ailleurs dans le monde donc voilà pour cette monnaie des BRICS éventuelle qui vraiment à mon avis a peu de chance de voir le jour et là je ne parle même pas des divergences politiques entre les différents membres des BRICS vous doutez bien qu'entre des pays comme la Chine et l'Inde il y a d'énormes divergences d'intérêts ces deux concurrents potentiels qui n'ont pas la même démographie pas les mêmes alliances et qui sont plus ou moins en conflit dans certaines régions frontalières donc ça c'est assez peu vraiment à mon avis assez peu probable donc voilà alors maintenant je vais parler un peu de la situation de la Chine qui est le principal mastodonte à l'intérieur de la maison BRICS il y a alors le premier gros problème que la Chine rencontre actuellement c'est un problème politique la Chine est dirigée de façon de plus en plus autoritaire et c'est un régime autoritaire qui maintenant va s'immiscer dans les affaires économiques de plus en plus et dans la vie courante des gens à la limite on peut avoir des régimes autoritaires ou semi-autoritaire qui réussissent tant que le contrat et je vous laisse faire votre business comme vous voulez et en échange vous ne dites pas de mal du gouvernement et vous laissez le gouvernement tranquille bon tant qu'on a quelque chose comme ça on va dire type Vietnam par exemple ça peut fonctionner tant qu'il n'y a pas trop de corruption à l'intérieur du gouvernement mais quand le gouvernement commence vraiment à s'immiscer dans la vie de tous les jours dans la vie privée des gens à restreindre leur liberté à ce moment là l'envie d'entreprendre l'esprit d'entreprise est cassé et du coup il y a moins d'innovation il y a moins de croissance etc alors là vous voyez déjà la perte de confiance qui commence à se créer en Chine les investissements étrangers sur le début de l'année 2023 sont au plus bas depuis le début de la série c'est à dire depuis 25 ans ça veut dire qu'il y a on sent qu'il y a déjà une grosse perte de confiance de la part des investisseurs étrangers sur la possibilité de réussir un bon business en Chine dans des conditions équitables ça c'est un premier problème ensuite un autre grand problème en Chine c'est la croissance de la dette on est maintenant vous voyez ici en dette des ménages à des niveaux qui sont un petit peu supérieurs à l'endettement des ménages américains avant la crise financière de 2007-2008 depuis les ménages américains sont relativement désendettés d'ailleurs vous voyez qu'ils ont quand même réduit leur niveau d'endettement ce qui est frappant aussi dans ce graphique c'est de voir à quelle vitesse la courbe chinoise progresse ça va beaucoup plus vite qu'aux Etats-Unis et ça se fait à tous les niveaux donc là je vous montre les ménages mais au niveau de la dette globale ici vous avez donc c'est une étude de JP Morgan enfin un article de JP Morgan vous voyez la croissance du ratio dette totale chinoise sur PIB donc on est passé on était à un niveau de 140% du PIB en 2009 et on est passé à 300% aujourd'hui c'est une croissance qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on observe partout ailleurs en Europe, aux Etats-Unis le ratio en lui-même n'est pas spécialement plus élevé qu'aux Etats-Unis ou dans certains pays d'Europe il est quand même très élevé 300% c'est largement supérieur à ce qu'on a pu observer sur une majorité de pays il y a 10 ou 15 ans mais c'est surtout la vitesse à laquelle cet endettement augmente en Chine on voit sur ce graphique la part de la Chine dans la dette globale mondiale en pourcentage du PIB bon quand on regarde l'Europe bon cette part est relativement stable la part des marchés, des économies développées aussi en vert ici relativement stable les pays émergents hors Chine voient leur part augmenter mais dans des proportions relativement modestes alors que là vous voyez que la part de la Chine dans l'endettement mondial est en train vraiment d'exploser ça faisait une toute petite part en 2012 et vous voyez ce gros rectangle jaune à quel point on a eu une croissance élevée en l'espace de seulement une décennie donc il y a un vrai problème en Chine d'explosion de la dette, d'explosion de mauvaise dette un autre problème à ce qui est aigu en ce moment en Chine qui se dégrade de plus en plus c'est le problème démographique là vous voyez ici que le taux de fertilité est tombé à 1,09 enfant par femme c'est beaucoup moins que même dans des pays qui sont en état de vieillissement sévère en Europe on a en Chine vraiment une démographie très dégradée la population globale commence à décroître et la population active vous voyez ici on est actuellement en 2023 elle va décroître fortement sur les 10-20 prochaines années donc ça est associé évidemment à une forte hausse de la population âgée donc ils ont une dynamique démographique qui va être défavorable à la croissance défavorable à la consommation en même temps on a un chômage des jeunes qui augmente régulièrement là vous voyez ici depuis 2018 au point qu'ils ont décidé de stopper donc les autorités chinoises ont décidé de stopper la publication de statistiques sur le chômage des jeunes dans l'espoir que ça règle le problème c'est assez classique dans les régimes autoritaires et puis on a en ce moment un ralentissement significatif de la croissance de la masse monétaire donc c'est la courbe bleue qui est la plus significative en Chine c'est à dire l'agrégat monétaire M1 la monnaie au sens strict avec cette courbe bleue elle est assez corrélée pas tout le temps mais quand même assez souvent ici à l'indice boursier donc le Shanghai Shenzhen qui est la courbe verte et on est ici en train de s'approcher du zéro actuellement les derniers chiffres de croissance annuel de cet agrégat est mince aux alentours de 2 ou 3% donc la Chine va peut-être devoir relancer prendre des mesures de relance massive de son économie pour tenter de relancer la consommation parce qu'ils ont actuellement à faire face à un sérieux problème de ce côté là et comme en même temps ils sont extrêmement endettés ça risque d'être compliqué en tout cas il y a eu un article qui est paru récemment qui est paru aujourd'hui sur Zero Edge qui mentionne qu'un conseiller très influent de la banque centrale chinoise a appelé à verser directement de l'argent à la population c'est-à-dire hélicoptère-monnaie comme les Etats-Unis l'ont fait avec leur chèque Covid on parle de grosses sommes, plus de 500 milliards de dollars donc s'ils le font ça serait de nature à relancer évidemment la consommation à relancer l'inflation notamment sur le pétrole, le gaz, les matières premières un peu partout dans le monde donc à voir c'est en tout cas ce conseiller influent on a eu avant cela le directeur de la banque centrale chinoise qui a démissionné en fin d'année 2022 qui lui était un conservateur qui était assez conservateur au sens budgétaire il était pour les réformes économiques mais il refusait ce genre de mesures d'hélicoptère-monnaie donc maintenant on a quelqu'un qui publiquement une autre personnalité qui publiquement se positionne en faveur de l'hélicoptère-monnaie je ne pense pas qu'il le fasse sans l'aval de Xi Jinping dans un régime aussi autoritaire donc peut-être que prochainement on va voir ce type de mesures en Chine donc voilà pour ce tableau que je peux vous proposer sur l'économie chinoise et les BRICS vous voyez que la situation de la Chine en ce moment elle est loin d'être brillante et une monnaie unique BRICS aurait quand même dans ce contexte-là de sérieux problèmes sur les prochaines années par contre ce qu'on peut retenir aussi c'est que le contexte reste clairement très favorable sur le long terme à l'or et aux matières premières si les Chinois se mettent à tenter des relances désespérées de leur économie avec de l'hélicoptère-monnaie ça sera inflationniste, ça sera extrêmement favorable aux matières premières et à l'or et de toute façon si les BRICS veulent sur le long terme réduire leur exposition au dollar et augmenter leurs échanges avec leur propre monnaie là aussi ils vont devoir avoir des monnaies plus solides ils auront une demande en or pour leur banque centrale qui va augmenter au fil du temps et tout ça dans tous les cas c'est bon pour leur donc vraiment en ce moment avoir une part significative d'or physique en patrimoine moi j'en ai 8-10% c'est une très bonne chose et rester exposé pour le long terme aux valeurs du secteur énergie pétrole, gaz, matières premières j'en propose dans ma formation pétrole et or j'en propose aussi dans les différents portefeuilles que je mets à jour régulièrement notamment le portefeuille anti-effondrement sur le long terme vraiment je pense que vous ne pouvez pas être perdant avec une telle stratégie dans le contexte actuel simplement comme pour votre Twitter pour votre expectation et que vous n'aviez pas